Ça y est c'est bientôt l'automne, c'est bientôt l'hiver et moi je suis trop contente parce que c'est vraiment la saison que je préfère pour m'habiller. C'est vrai qu'à la fin de l'été je commence à en avoir un petit peu marre de m'habiller parce qu'il fait trop chaud. De toute façon je ne supporte pas la chaleur donc je suis bien contente quand il faut remettre des jeans, des t-shirts, des pulls, des bottes. Donc du coup je vous fais cette vidéo pour vous parler des tendances automne-hiver que moi j'ai envie d'adopter. Je sais qu'il y a beaucoup de vidéos sur Youtube pour vous parler des nouvelles tendances automne-hiver qui ont été repérées et en plus elles sont de très bonne qualité. Du coup je me suis dit je vais pas faire la même chose, en gros je vais vous parler des tendances que moi j'ai envie de suivre. Après je pense que ça va beaucoup se recouper avec les tendances actuelles de toute façon. Et ce que je vais faire c'est que je vais vous présenter du coup moi les articles que j'ai acheté si j'ai déjà succombé un petit peu à la tendance. Je vous proposerai aussi une sélection vintage, vintage aussi, seconde main, sur des boutiques de friperie en ligne, des choses comme ça. Comme ça vous pouvez succomber aux tendances actuelles tout en protégeant la planète et ça c'est bien. Alors une des tendances je pense qui se détache c'est vraiment la mode année 2000 et aussi un peu inspiration 90. Donc pour les années 2000 ça va être surtout les accessoires, les sacs, les chapeaux style Bob mais avec plutôt le dessus arrondi plutôt que vraiment le bucket hat qu'on a beaucoup vu les saisons précédentes. On va avoir aussi les shoes qui vont avoir des inspirations 90 donc genre avec les Brad's Boots. Donc moi j'ai trouvé celle-ci sur Vinted pour 30€. J'ai eu de la chance parce que vraiment ces chaussures-là s'arrachent sur Vinted ces temps-ci. Celle-ci c'est des Destroy. Il en existe aussi de la marque Buffalo mais elles sont vachement plus chères. Et aussi je vous conseille de suivre le compte Instagram Tiché Agathe qui fait régulièrement des sélections Brad's Boots. Et franchement elle arrive toujours à en trouver. Je sais pas comment elle fait mais elle est trop forte. J'avais aussi trouvé celle-ci l'année dernière donc je suis bien contente de les avoir achetées l'année dernière parce que finalement cette année c'est vraiment revenu encore plus en force. Elles elles ont plutôt une inspiration plus proche de la Nodaletto je trouve avec le talon un peu incurvé comme ça. Mais ça reste vraiment dans l'esprit années 90 avec les grosses shoes à grosses plateformes. Ça ça reste clairement une tendance de cette année. Les chaussures à grosses plateformes que ce soit les Chelsea Boots, les Combat Boots, les Boots. Vraiment si vous aimez cette mode-là vous allez vraiment avoir du choix. En ce qui concerne les sacs à main, moi j'avoue que j'ai beaucoup craqué cet été et je sais que c'est des sacs que je vais remettre cet automne-hiver. Et c'est vraiment les sacs à main que je préfère. Je les trouve vachement pratiques. Souvent ils sont assez petits et vraiment je ne m'en lasse pas. Du coup je vais avoir celui-ci que j'ai acheté début d'été. Je pense qu'il est un sac textier il me semble. Donc ça sur Vinted il y en a beaucoup. Franchement si vous voulez des sacs inspiration années 2000, ils sont vraiment bien. Ils sont vraiment de très belles qualités. Celui-là il est un peu en cuir grainé. J'avais aussi acheté celui-là, donc celui-ci c'est un McDouglas, je vous l'avais présenté dans mon haul l'hiver dernier. Et pareil celui-là je sais qu'il passe avec tout, noir, un peu monogramme. Ça c'est pareil c'est la tendance de l'année dernière et qui se répète encore un petit peu cette année. Et celui-ci qui fait vraiment vraiment année 2000, que j'aime vraiment beaucoup et que vous avez beaucoup aimé aussi, je vous l'avais présenté sur Instagram. Donc ça pour la petite touche de couleur ça va être plutôt sympa. Tout à l'heure du coup je vous parlais aussi des chapeaux un peu années 2000, moi j'ai trouvé ces deux-là. Celui-là est plutôt en coton, donc ça ça va être pas mal pour peut-être début de saison, encore qu'en hiver ça passe très bien. Et j'ai aussi trouvé celui-là que j'adore, celui-là je l'ai trouvé chez Guérissol. J'ai dû le payer je crois 5€ et celui-là je l'adore parce que je pense que ma tendance fluffy ça va pareil, ça va beaucoup revenir sur les pulls, sur les chapeaux, sur pas mal d'accessoires. Donc ça je me dis que je pense que c'est une valeur sûre pour cet hiver. Ensuite toujours inspiration années 2000, c'est vraiment le pantalon large, le pantalon baggy, moi le jean baggy que j'adore. Là c'est vraiment associé, vous savez porter vraiment plus long avant, on faisait beaucoup de gros lait à nos pantalons. Là ils se portent vraiment limite posés sur la chaussure voire qu'ils font un pli. Ça c'est vraiment l'inspiration années 2000 style DDP, poivre blanc, enfin si vous connaissez, si vous êtes la même génération que moi, clairement vous connaissez ces modes-là. Et moi j'ai trouvé celui-ci qui est vraiment large, en longueur il est vraiment parfait. Ça je sais que c'est une tendance que j'adore vraiment parce que ça associe le style et le confort et franchement moi j'ai vraiment besoin d'être bien dans mes fringues. Toujours dans l'inspiration 90-2000, là je dirais que c'est plutôt version 90, on va avoir les chaussures genre les Jordan. Alors celles-ci moi c'est des Air Force One qui ont été un peu inspiration au niveau des couleurs assez similaires aux Jordan. Mais ça c'est une tendance que j'adore aussi porter avec des gros jeans. Alors évidemment je ne vous encourage pas du tout du tout à acheter du neuf chez Nike. Si vous ne savez pas, ils sont en cause dans l'exploitation des Ouïgours, je vous invite à vous informer, vraiment boycottez Nike. Il y en a plein sur Vinted et franchement il y a même des équivalents chez New Balance, chez Veja, des choses comme ça. Donc vous pouvez trouver votre bonheur. Putain j'ai envie de bas. Ensuite je vais arrêter de vous parler des années 2090, là on va passer à autre chose. Moi il y a une tendance que j'aime beaucoup beaucoup, c'est l'imprimé animal comme vous pouvez le voir. J'ai une vraie obsession pour l'imprimé zèbre et vache surtout. Je recherche désespérément un pantalon zèbre mais qui est assez large, assez serré à la taille, enfin bref ça va être compliqué à trouver. Je sais qu'ils en font chez House of Sunny, sauf qu'ils ne sont pas donnés mais peut-être que je vais le demander pour mon anniversaire ou à Noël, on verra. Sinon j'aime aussi beaucoup l'imprimé vache. Moi j'ai trouvé ce pull-là, pareil sur Vinted, je crois que je l'ai payé 2-3 euros, je ne l'ai vraiment pas payé cher. Pareil en fait je l'ai acheté en fin d'hiver de l'année dernière, enfin fin d'hiver 2010, non 2020. Pour rester dans l'imprimé vache, j'avais aussi trouvé ces jolies mules vraiment que j'adore. Donc c'est des vintage et la forme elle ressemble beaucoup au Mélissachouz, donc si vous ne connaissez pas Mélissachouz, c'est une marque de sandales en plastique recyclé qui ont quand même un certain prix. Et du coup j'ai trouvé celle-ci que j'adore en plus avec l'imprimé vache. Donc ça en mi-saison c'est encore possible de les porter. Il y a une autre tendance qui je trouve est beaucoup présente comme la tendance années 2000, ça va être la mode du oversize, et moi ça c'est pareil, une mode que j'adore. Et en plus, si vous achetez comme moi du vintage, de la seconde main, des choses comme ça, vous pouvez surtailler, vous êtes tranquille, souvent on trouve vachement plus souvent des grandes tailles. Et de toute façon le oversize est jamais trop grand. Du coup dans cet esprit, je me suis trouvé ce blazer. Donc pareil sur Instagram, je vous avais partagé l'événement, je me rendais au Crush & Shop Vintage Festival. Et du coup je me suis trouvé ce petit blazer là, en plus il correspond à une autre tendance qui est la tendance du petit carreau. Donc je l'ai trouvé vraiment très joli, un peu vert comme ça, vert kaki. Je pense qu'il sera très sympa à porter avec un gros pantalon, bah pareil toujours dans la tendance oversize. Toujours au Crush & Shop Vintage Festival, je me suis aussi trouvé ce trench coat là. Ça fait un petit moment que je me cherche un trench coat, j'en ai eu un il y a très longtemps, mais j'aimais plus la coupe, il était pas assez long, il était pas assez large. Donc là j'avais vraiment envie d'un nouveau trench coat. Et franchement il est vraiment parfait, je sais pas comment ça se fait, mais c'est une taille 44 et pourtant au niveau longueur des manches il est vraiment parfait. Donc ça les trench c'est vraiment un truc que vous pouvez retrouver très facilement en friperie, sur Vinted. Je sais que vous pouvez même trouver des blazers Burberry pour pas trop trop cher. Et franchement un trench c'est intemporel. Toujours dans la tendance oversize, le sweat université, donc pareil, lui si vous avez regardé mes hauls vous savez que je l'ai depuis très 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 longtemps. Et je me dis que c'est trop cool parce que bah là du coup on est en plein dans la tendance. Ensuite une autre tendance que personnellement j'adore, c'est la tendance du loungewear, des ensembles en jogging, des choses comme ça. Moi là j'ai trouvé ce sweat là pareil sur Vinted. Je l'ai pris en XXL je crois, voire 3XL. Et franchement ça c'est pareil, c'est une tendance qui est super cool. En fait je trouve ça bien que le confort soit à la mode. Porter le haut et le bas assortis. On va plutôt avoir la tendance des crew neck comme ça, donc col rond plutôt que vraiment le sweat à capuche qu'on avait plutôt l'année dernière. Et ça, ça va plutôt être dans les tons pastels. Je trouve qu'on a vu beaucoup de bleu pastel, notamment avec la marque de Mathilda Djerf qui a eu énormément de succès, qui a été beaucoup copié. Et ça on en trouve aussi beaucoup sur Vinted, il y a beaucoup de gens qui en revendent. Vous pouvez même trouver des trucs genre décathlon très vintage. Moi je me suis trouvé des jogging je crois qui viennent, je crois d'une enseigne de fast fashion. Donc ça c'est pas ouf mais au moins je l'achète sur Vinted. Je vais bientôt les recevoir, normalement vous aurez déjà vu ça sur Instagram. D'où l'importance de me suivre sur Instagram. Ensuite il y a vraiment eu un énorme engouement autour du pull sans manche. C'est vraiment un truc qu'on voit partout. Et personnellement c'est une mode que j'aime beaucoup parce que je trouve ça joli avec un t-shirt oversize, avec une grande chemise, des choses comme ça. Je trouve que c'est vraiment sympa. Je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui aiment pas. J'avais publié un sondage sur Instagram, je vous demandais un peu les tendances que vous aimiez et les tendances que vous aimiez pas. Et il y en a beaucoup d'entre vous qui m'ont dit que ça faisait pull de grand-père, etc. Je comprends, moi j'apprécie beaucoup, je trouve que bien porter ça peut être très sympa. Après dites-vous que souvent quand il y a une mode un peu chelou comme ça qui arrive, au début on aime pas et on finit par s'habituer à trouver son style, trouver sa façon de le porter. Et franchement moi le pull comme ça j'adore. A tel point d'ailleurs que j'en ai acheté pas mal sur Vinted parce que c'est pas très cher en fait, j'en ai trouvé pour 2-3€ à chaque fois. Celui-là c'est un modèle homme que j'ai trouvé. J'avais tapé sur Vinted débardeur en maille. Et franchement je le trouve très bien, c'est un basique, il est un peu dans l'esprit comme ça de la mode du tennis. Donc ça c'est pareil, c'est une mode qui est pas mal revenue avec la jupe plissée, style jupe de tennis. Le deuxième que je me suis acheté c'est un petit comme ça orange, je me suis dit que pareil associé à du pastel ça pouvait être très joli. Genre une chemise lila ou un t-shirt lila ou rose ou quelque chose comme ça, faire un peu un color block je pense que ça peut être très joli. Et après dans une autre version j'ai craqué sur des gilets. Celui-ci c'est le vestiaire de Jacotte qui me l'a envoyé, ça c'était très cool, j'ai fait une collab avec elle que j'ai adoré. Vraiment elle fait des sélections de dingue, elle vend sur Vinted donc je vous mettrai son lien, n'hésitez pas à les regarder parce que vraiment elle a des sélections très très sympas. Notamment elle avait plein de popcorn top et donc voilà j'ai trouvé trop mignon, rose comme ça, je pense que même porter sans rien ça fait vraiment mignon et ça peut très bien s'associer pareil dans un style un peu plus streetwaire avec un grand t-shirt. Ensuite une autre tendance que j'ai vraiment hâte de pouvoir porter, j'ai hâte là qu'il fasse un peu plus frais parce que vraiment j'ai hâte de porter ça. C'est la tendance des blazers, des trenchs en cuir, celle-ci je l'ai trouvée l'année dernière et celle-là je l'ai trouvée très récemment sur Vinted et franchement je l'adore. Donc c'est une veste trench assez longue, elle est assez légère en fait, elle a pas de doublure mais j'adore le col en fait, je le trouve vraiment joli. La couleur c'est un bordeaux marron aubergine un peu, c'est une très jolie couleur. Pareil j'avais trouvé ce blazer en cuir et vraiment je trouve que c'est le genre de veste qui vont avec tout, qui peut faire vraiment très chic, qui peut faire très décontracté. Ça s'associe très bien avec le oversize, ça s'associe très bien aussi avec le style 2000 je trouve. Donc là vraiment moi j'ai hâte qu'il fasse beaucoup plus frais. Ensuite la tendance qui va vraiment être présente en hiver, ça va être le matelassé. Moi c'est une tendance que j'adore, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait cette veste-là. Si vous n'avez pas vu la vidéo en fait je l'ai réalisée à partir d'un dessus de lit. N'hésitez pas à aller la voir, je vous la mets juste ici ou juste là, je sais plus. J'avais flashé sur les vestes Fendi qui étaient sorties l'année dernière. Ça se fait pas mal aussi sur des vestes très longues, genre doudounes longues, ça je pense qu'on va en voir beaucoup cet hiver. Les bijoux j'ai l'impression que ça a pas trop trop évolué. En tout cas moi mon goût reste pour les gros bijoux dorés, comme vous avez remarqué. Moi c'est à peu près tout ce que je porte, les créoles dorées comme ça sous plein de formes différentes. La grosse chaîne dorée revient aussi beaucoup. Moi j'ai que des chaînes genre bijoux fantasy et j'ai franchement envie de m'en trouver une vintage. C'est vraiment mon goal ces temps-ci, là je suis en train de fouiller vintage à la recherche d'une chaîne comme ça. Et après en accessoire il y a aussi le bandeau que moi j'aime beaucoup, donc comme je le porte aujourd'hui, c'est vraiment une tendance que j'aime bien dans l'inspiration prépi comme ça. Le prépi c'est vraiment un truc qui est vachement à la mode là cet automne-hiver, après moi c'est pas forcément une tendance qui me correspond. Et comme on avait un peu l'année dernière le serre-tête matelassé Prada, d'ailleurs je vous avais fait un dupe couture dessus. Je trouve que le bandeau c'est un peu la version un peu adaptée là actuelle. Donc moi le bandeau je l'aime assez large, le petit headband comme ça je suis pas trop fan, je l'aime beaucoup porter. Donc comme ça j'ai mis ma frange devant mais je l'aime aussi avec les cheveux en arrière. Et je trouve que la différence en fait pour qu'il soit assez actuel c'est vraiment de le porter légèrement au-dessus des oreilles. Je trouve que c'est ça qui fait l'inspiration un peu plus vintage, un peu années 70 que j'aime beaucoup. Et ça je sais que je vais m'en fabriquer parce que c'est vraiment le truc ultra simple, vous pouvez partir d'un t-shirt, d'une maille, vous faire un petit bandeau très sympa. Donc ça c'est pareil je vais vous le partager très certainement sur Instagram, n'hésitez pas à me suivre. Et voilà je pense qu'on a à peu près fait le tour, en tout cas moi je pense avoir fait le tour de mes inspirations. Je pense qu'il va y avoir d'autres choses qui vont arriver au fur et à mesure évidemment. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire quelle tendance vous aimez, quelle tendance vous aimez pas du tout. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501